Générique Bonjour à tous, cette semaine la culture se décline sous toutes ses formes. Pour commencer, on s'intéresse au projet solidaire quand l'art soutient les soignants. Une exposition collective à voir à l'hôpital de Nyon et qu'on découvre grâce au témoignage d'Annie Horsthalder. Ensuite, des nouvelles du Karibana en compagnie du président Tony Lerch. Il nous présente également 30 ans les pieds dans l'eau. Un ouvrage qui retrace l'histoire du festival. Après coup, on en profite pour rester sur scène et pour chanter de l'un à l'autre avec un collectif d'artistes suisses réunis grâce au duo Sophie Dequet. Enfin, on parle mode avec une griffe locale, élégante et éthique. C'est le défilé d'Avani en plateau, s'il vous plaît. Quand l'art soutient les soignants, c'est l'exposition caritative pensée par un collectif de 8 femmes artistes et actuellement exposées à l'hôpital de Nyon. Le fruit de la vente sera intégralement reversé à l'association de soutien des hôpitaux de l'Ouest Lémanique. À l'initiative du projet, vous, Annie Hörstader, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors, expliquez-nous comment cette exposition est née. Alors, cette exposition, l'idée m'est venue lors du premier confinement ce printemps. Voilà, on était tous à la maison et je me suis mise à faire des tableaux, des collages depuis un an. Et je suis un cours à Rol chez Barbara Biadio, à l'atelier L'air de Réen. Et du coup, on ne pouvait plus se voir. Donc, on faisait un cours par FaceTime. On se réunissait, on faisait tout le cours ensemble. On faisait nos collages à la maison. C'était participatif, mais chacun chez soi. Mais du coup, on faisait de l'art. Et je voyais ces infirmiers, ces infirmières, ce personnel soignant qui était au front. On parlait justement de ce virus qui nous est tombé sur la tête. Et du coup, je me suis dit, à la maison, et comme je connais bien l'hôpital de Nyon, justement, pour y avoir été dialysé, et j'y vais encore, mais plus en dialyse, mais je vais encore voir pas mal de médecins. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour eux, pour les aider. Et l'idée m'est venue là, lors du premier confinement. J'ai dit, voilà, on fait des tableaux, on fait de l'art. Et j'ai envie que ce qu'on est en train de faire puisse les aider. Et je savais qu'il y avait une exposition. Je savais qu'il y avait, justement, à l'entrée de l'hôpital de Nyon, on peut exposer. Alors, on voit justement quelques-uns de ces tableaux derrière nous, à l'image. L'art comme moyen exutoire. Qu'est-ce que vous vouliez raconter au travers de cet art ? Alors, voilà, pendant le confinement, du coup, l'idée m'est venue, et j'en ai parlé à mes collègues du cours et à la prof, et elles ont tout de suite, la plupart, toutes étaient super enthousiastes par cette histoire. Elles m'ont dit, oui, oui, on est avec toi. On donnera une ou plusieurs œuvres pour l'exposition. Et voilà, elles ont toutes adhéré à cette solidarité que l'on aimerait aider, justement, le personnel soignant. Alors, vous en avez dit quelques mots avant. Vous avez un lien tout particulier avec l'hôpital de Nyon, une histoire de vie, que vous racontez aujourd'hui dans un livre greffé à la vie. C'est quoi, votre histoire ? Alors, voilà, en 2015, j'ai appris que mes deux reins ne fonctionnaient plus. Donc, que j'allais avoir besoin d'une greffe. Donc, autant vous dire que, là aussi, c'était le ciel qui me tombait sur la tête, parce qu'on n'est jamais prêts à ça, on ne s'y attend pas. Même si j'avais déjà un problème rénal, une insuffisance, mais elle s'est aggravée par la suite. Depuis ma jeunesse, au fait, j'avais été opérée à l'âge de 9 ans. Et du coup, c'était un peu compliqué à l'accepter. L'acceptation, je vivais un peu dans le déni. Mais je me suis mise à écrire, d'abord, pour moi, comme un journal intime, dans un petit caillet à fleurs. Un petit caillet à fleurs que, normalement, vous avez toujours avec vous. Vous écrivez quoi, vos sentiments à ce moment-là ? Voilà, en fait, c'est un exutoire. J'avais vraiment besoin d'écrire. Après, pour moi, premièrement, après, pour... Mes deux filles étaient adolescentes très jeunes à l'époque, 12 et 14 ans. Et du coup, j'avais envie d'écrire pour elle, pour qu'elle sache vraiment ce que j'ai traversé, pour mon mari, pour mon entourage. Et après, je me suis dit, voilà, mon expérience. Maintenant, j'ai été greffée en 2017 d'un rein. Mon cousin m'a sauvé la vie. Donc, j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir un don vivant. Et mon expérience, mon vécu, c'est un récit de vie. Je me suis dit, voilà, mon petit caillet de fleurs, où c'était vraiment pour moi, pour mon entourage, je me suis dit, je vais le mettre en page. Et j'aimerais le distribuer, le communiquer le plus possible pour que d'autres personnes qui aient à traverser ce que j'ai traversé, que ce soit un message d'espoir. Voilà, je suis là, je suis debout. C'est pas facile, mais quand on est bien entouré, on y arrive. Et voilà, donc j'ai été dialysée à l'hôpital pendant plusieurs mois avant la greffe. Et voilà, donc j'y allais souvent, deux fois par semaine. Et le personnel soignant a toujours été formidable, même dans des moments où mon moral était vraiment au sous-sol, parce que j'ai pris l'ascenseur émotionnel, donc j'ai fait tous les étages. Quelque sorte, c'est un hommage aujourd'hui que vous souhaitez leur rendre avec cette exposition. Tout à fait, totalement. J'aimerais revenir à ce livre qui sortira en décembre. Vous avez choisi de nous en lire un extrait. Alors en décembre, l'éprimeur a pris un petit peu de retard. Je pense que ce sera en janvier. Mais voilà, alors je vais lire un petit extrait. Allez-y. Alors, je le compare beaucoup à une montagne. Dans mes collages, justement, dans mes travaux de collage, je fais beaucoup de montagne, parce que la montagne, pour moi, c'est une source de force. Exactement. Bon, ben voilà, la force. Et du coup, voilà, je l'ai comparé beaucoup à ce que j'ai traversé à la montagne. Alors, une montagne qui me paraissait impossible à gravir tant le sommet, la greffe me semblait hors de portée. Une escalade qui allait être longue, et dont je ne voyais même pas le bout, car le sommet était embrumé par les nuages de l'inconnu. C'est le genre d'excursion que l'on fait rarement seul. Dans mon expédition, mes camarades de cordée ont naturellement manifesté leur présence active à mes côtés. Ils se sont bien accrochés à la corde à l'aide de nœuds solides. Mon mari en première position. Ma famille proche a été mon premier cercle de survie qui allait me donner le courage de me hisser vers le sommet que j'ai nommé la greffe. Ce point qui culmine à une hauteur rarement atteinte, le dépassement de soi dans la maladie. Aujourd'hui, quel est le message que vous voulez transmettre ? Voilà, justement, j'aimerais transmettre qu'il faut garder espoir, qu'il faut savoir danser sous la pluie. Il faut toujours garder espoir et que c'est possible, qu'on peut traverser. Moi, c'est une greffe, mais mon livre, je pense, pourra aider. Ça parle de résilience. D'ailleurs, j'ai inventé un mot dans mon livre qui s'appelle l'amour-truisme, qui est un mix entre l'amour et l'altruisme. Et au fait, mon livre en est un exemple. Donc, c'est vraiment la solidarité d'une famille, de l'entourage. Et on peut, même une maladie, un cancer ou tout autre problème de vie, on peut s'en sortir. – Annie Orstadère, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous, votre message, votre livre « Greffet à la vie » qu'on pourra découvrir tout prochainement. Et puis, surtout, cette exposition avec les huit autres femmes quand l'art soutient les soignants à l'hôpital de Nyon. Annie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très gentil. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Un livre pour célébrer les 30 ans du Karibana à défaut d'une édition anniversaire. Qui sait ? C'est donc sur papier, avec à 30 ans les pieds dans l'eau, oui, que le Festival de Crans fête sa trentaine. Et on revient sur son histoire. Tony Lerge, bonjour. – Oui, bonjour. – Merci d'être avec nous. Alors, on ne peut dire que ce n'est pas l'édition anniversaire de vos rêves pour l'instant. – Non, alors c'est une drôle d'édition anniversaire. On n'a failli pas assez tous. Alors là, on s'en sort pour 2020 grâce aux aides de l'État au niveau finance. Mais alors au niveau ambiance, on n'y est pas du tout. C'était terrible. – Alors justement… – J'ai vu des bénévoles en pleurs cet hiver. Les gens sont un peu désabusés. Moi, je suis un peu un fonceur aussi. J'aime quand on doit aller de l'avant. Et puis voilà, on a dû remotiviner le moral. Mais c'est très dur aussi pour les gens qui travaillent avec le Festival, nos permanents. Donc voilà. – Oui, j'imagine que c'est une situation qui est passablement difficile à gérer. Depuis quelques temps, on a l'impression que le Karibana est muet. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Karibana est toujours debout ou pas ? – Ah oui, on vient de faire un concert sur Internet très suivi pour Bastien Becker en streaming. Même si ce n'est pas notre ADN de base de Power World Public. Mais il a joué le jeu, on a joué le jeu. On a dû enlever le public à la fin parce que les mesures se sont renforcées. Mais on a quand même fait le concert. On a eu un joli succès d'environ 20 000 spectateurs. Ce qui est le double de notre affluence habituelle sur le terrain. Donc les gens attendent quand même du spectacle. Après, il ne faudrait pas que le streaming dure jusqu'à l'été prochain. – L'été prochain, du coup, je suis tentée de vous la poser la question. Est-ce que Karibana se fera ou pas ? Où est-ce que vous en êtes dans les décisions ? – Nous, on est dans l'espoir absolu, je dirais. On est prêts, on a pris les mesures. On a un gros système de… Comment on dit ? Sanitaire en place. Qu'on a mis en place pour mesures actuelles. Pour pouvoir accueillir vraiment nos festivaliers dans le meilleur cadre possible. Les groupes sont là aussi. Nous ne lâcherons pas les festivals. Et tout le monde en a besoin. Et nous, on ne lâchera pas non plus. Tous les gens qui travaillent pour nous, donc tous les prestataires. Parce qu'on se fait beaucoup de soucis pour eux. Parce que les ailes, je ne sais pas s'ils ont vraiment reçus comme on en a reçus, mais on a peur de ne pas avoir d'ingénieurs de son ou des gens comme ça qui sont essentiels pour notre activité. Alors nous, on est à fond. On annoncera, j'espère, prochainement le programme. Et puis on espère que ça va vraiment s'améliorer, comme tout le monde. Je ne suis pas le seul à le dire. Je crois que c'est un peu banal. On recevait Paléo la semaine dernière qui nous disait que ce serait probablement une variante des places assises. Est-ce que c'est le même cas chez vous ? On n'a pas prévu cette variante-là pour l'instant. Donc on part sur une idée qu'on pourra le faire différemment avec des moyens de protection. On a commandé des masques mieux que ce qu'on voit habituellement dans la rue ou à la télé. Donc des vrais masques pour protéger nos clients. Et on part plutôt sur une solution de protection et puis aussi de distanciation, mais pas forcément pour les concerts. Donc les concerts, on pense qu'on va quand même essayer de les faire d'une manière habituelle. On est quand même en plein air. Et puis c'est vrai que par contre, la basse string dans les bars, pour l'instant, on ne la planifie pas trop. Donc les fins de soirée, on les voit un peu plutôt réduites et peut-être un horaire un peu plus la journée que jusqu'aux fins de la nuit, comme d'habitude. Donc sans alcool est plus folle, c'est ça ? Alors sans alcool, je ne suis pas sûr que ça va être possible facilement. Ça ne fait partie pas de l'ADN, mais c'est vrai que ça fait partie un petit peu de la fête. Et puis nous, on a quand même une région viticole. On a toujours mis une grande place au Carbeau chez nous. Donc on aime présenter les vins aussi de la région à Caribana. Il y a tout un aspect social. Et puis après, il y a pour les deux. Ceux qui veulent aussi faire la fête sans alcool, ils arrivent aussi. Il y a des très bons cocktails. Maintenant, on ne sait plus trop si c'est avec ou sans alcool. – C'est vrai. Bon, Tony Larche, on va parler de ce livre qui célèbre vos 30 ans. « 30 ans les pieds dans l'eau, j'y arrive enfant ». Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous ce livre ? – Ah ben nous, c'est une vie un peu. J'ai toujours, c'est mon troisième enfant, un petit peu le festival. Mais je vois surtout dans le livre, la labeur, elle travaille énorme des festivals pour amener ces photos d'artistes incroyables qu'on a eues et qu'on a des moments de rêve. En fait, le but numéro un de l'organisateur et du bénévole, c'est de présenter ça à un public qui vient pour voir un spectacle. Et là, je crois que dans le livre, on voit vraiment cet aspect. Et j'adore la photo aussi, on voit le lac et le poracotips. C'est vraiment mon péché mignon, la voile et notre lac, comme beaucoup de monde. Mais c'est un tout en fait, c'est une vraie fête au bord du lac. Les artistes adorent aussi cette atmosphère qu'on a su créer au niveau de l'accueil sur les bateaux. Et je crois qu'on a essayé de vraiment tout condenser dans ce livre. – On voit la réelle évolution du festival. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous, selon vous ? – En fait, c'est l'évolution de la société aussi qu'on voit à travers le festival et aussi l'amateurisme du début quand même, où c'était quand même l'équipe de potes du giron de la jeunesse. – Une bande de copains. – C'était ça. Maintenant, c'est toujours un peu une bande de copains un peu plus professionnelle. Par contre, l'esprit de famille avec le plat de pote au milieu pendant l'infrastructure, on y tient beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui ont 25, 30 ans de montage à Karibana ou dans d'autres postes à l'administration. Et ça reste quand même la grande famille. Ça, ça n'a pas tellement changé l'état d'esprit. Par contre, ça, c'est un peu professionnalisé au niveau des images, de ce qu'on nous demande comme présentation. Les partenaires nous demandent beaucoup plus de choses. Et même les artistes, comme vous le savez, suivant les productions qu'on fait, ils veulent un show énorme. Les DJs veulent de plus en plus gros puisqu'ils sont de moins en moins sur scène. Ils ont besoin d'animation derrière eux ou devant eux. – Vous avez l'air sceptique. Est-ce que justement, ce n'est pas le temps de changer ça ? Parce qu'on sait que les gros dinosaures, justement, les gros groupes, c'est un peu à la fin d'une ère. Est-ce que ce n'est pas le temps, avec ce Covid, de changer tout ça et de revenir à quelque chose de plus simple, peut-être ? – Non, les grands dinosaures, on les recherche encore. Je pense qu'ils ont encore leur place. Ils sont revenus, je pense, dans la culture musicale. Et les jeunes, je pense qu'ils sont aussi prêts à découvrir d'autres tendances. Je pense que là, on est un peu dans les années 70, un petit retour. Mais c'est vrai que ça change tout le temps. Et là, dans le livre, on voit bien l'évolution musicale du caribana. Au début, c'était vraiment le tropical. On adorait les Caraïbes, donc on prenait des groupes des îles. On a eu des groupes après Afrique. Après, on a eu le reggae. Moi, je suis fan de reggae, donc on a mis un peu de reggae. Du rock, des repérages, donc des bons groupes rock, indie. Puis là, on a évolué maintenant plus sur l'électro et le rap un peu ces temps. Par contre, les concerts de revival, ils ont leur public, clairement. Je crois que la vente de billets à Nyon pour une grande soirée a montré. Nous aussi, notre soirée qui se vend le mieux l'année passée, c'était la soirée où on avait Offspring, qui en principe revient l'année prochaine. Donc, ce n'est pas des nouveaux groupes. Oui, qui était d'ailleurs prévus dans la programmation initiale. Si vous devez choisir votre meilleur et votre pire souvenir, Tony Lerge, ça serait lequel ? Bon, les meilleurs, il y en a toujours beaucoup, donc ça a toujours compliqué. Mais je crois que la soirée, pour moi, One Republic, 30 seconds to Mars, était extraordinaire. On a eu un contact avec les artistes incroyables. On a reçu ce qu'il y a après ensemble l'hiver. Et ils nous ont fait des concerts magnifiques. Ça, c'est ce qu'on attend de ces groupes, c'est qu'on soit proche d'eux, qu'ils soient sympas avec le backstage, avec les monteurs, avec l'infrastructure. Ils avaient cet aspect social. Ils ont adoré le lac, on était sur le lac. Tout ça, c'est un truc qu'on a un peu perdu maintenant avec les gros groupes qu'il y avait avant le Covid. Et puis, ça, c'était vraiment une belle soirée. Une soirée catastrophe, sans penser au Covid. Alors, l'édition de 2010, 2009, 2010 avec Katy Perry et Sherylson était extraordinaire dans la taille, mais un peu trop de monde, donc on a dû réduire. Le pire souvenir, c'était terrible, mais c'était quand on a fait les Creatures avec Suzy and the Benchies. Alors là, c'était le groupe qui a 13 alternatifs, donc on a déjà pris un risque de programmation énorme. Il y avait peu de monde. Alors, les pauvres qui sont venus, il y avait vraiment la pluie. On ne voyait pas la scène depuis le fond du terrain, donc c'était terrible. Après, c'était un souvenir incroyable quand même. Les agents anglais nous ont félicités sur la programmation. Un risque artistique, il y a eu la pluie. Enfin, c'était une soirée difficile au niveau des chiffres. J'imagine. Alors, 30 ans, les pieds dans l'eau, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 30 années à venir ? Ah ben, nous, qu'on ait une équipe qui continue. Le rêve, je dirais, c'est un rêve. On a créé quelque chose d'incroyable. On a eu beaucoup d'évolutions aussi technologiques. On a mis nos plaques au sol. Maintenant, on va présenter notre concept écologique pendant l'année, avant le mois de juin. Parce que si, au cas où, on ne peut pas être là en juin, on va faire des choses avant. Et j'espère que tous ces jeunes qui travaillent maintenant sur ces projets du Caribana pourront continuer à faire du live. Et je pense, de toute façon, il ne faut pas rêver, la société, elle a besoin de voir des artistes. Le streaming, je pense quand même que ça va un petit moment. Mais après, les gens, déjà, ils aiment se rencontrer. Et puis, un festival, il y a tout. Il y a le cadre, il y a la beauté, la magie des sites, le lac, les éclairages. Et un artiste qu'on adore, enfin, il y a plus ses potes. Je ne pense pas qu'on puisse changer ça facilement avec des robots. – Et impossible de faire mieux, en tout cas. On espère de pouvoir revivre ça très vite. Tony Larch, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup. – 12 artistes suisses se réunissent en chansons. De l'un à l'autre, une création originale initiée par le duo Sophie Dequet. Avec nous sur le plateau, Sophie Loretton-Simon-Jacquard, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. – Merci pour l'invitation. – Un plaisir de nous avoir pour parler musique et culture. Alors, quel est le message de cette chanson ? – Solidarité. On avait envie d'amener un petit peu de soleil, des sourires, de la danse en cette fin d'année. Et on espère que ça vous fera chanter et danser. – Alors, on va voir si ça marche, si la magie opère d'ici quelques instants. Mais un morceau composé à plusieurs mains, comment ça s'est fait, ce travail ? – On a décidé d'inviter 12 artistes à participer à cette chanson. On était 5 en tout sur la création. Covid oblige, on s'est réunis à 5 pas plus dans un chalet ancestral de la famille de Sophie, où on a pu écrire, composer et produire ce morceau tous ensemble le temps d'un week-end. Et ensuite de ça, on a invité les 7 autres artistes qu'on avait invités sur ce projet pour enregistrer chez eux et se filmer pour participer à cette chanson. – L'idée, c'était vraiment de mélanger les univers pour créer une chanson pleine d'espoir pour la fin de l'année. – Alors, on écoute, on danse, on chante de l'un à l'autre et on revient tout de suite après. – Et quand j'y pense, une évidence, de l'un à l'autre, rejoins la danse de l'existence, de l'un à l'autre. – Et quand j'y pense, une évidence, de l'un à l'autre. – De l'un à l'autre, rejoins la danse de l'existence, de l'un à l'autre. – Oh 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 des chanteurs, des artistes, un peu de plusieurs univers, c'était quoi le but ? De mélanger un peu tous ces univers justement ? Mélanger les arts, je pense que toute la culture est atteinte dans cette période et on ne se connaît pas forcément donc créer des plombs aussi entre le théâtre le milieu de l'humour et la musique et on a réuni Yann Lambiel, Frédéric Gérard Sky of Augustine Manet, Bastoun, Luca Fitoussi Anthony Trice et Kala, le rappeur Kala Et il y a également Amélie Daniel Amélie Daniel qui est de la région D'accord, donc un peu tout le monde qui se retrouve on sait que cette année 2020 a été particulièrement difficile pour les artistes et vous pourtant vous avez été très actif sur les réseaux sociaux comment ça s'est passé cette période pour vous ? A partir du moment où en fait on devait partir en Amérique du Sud en tournée en mars et le confinement, le premier confinement s'est déclaré un jour avant notre départ donc du coup on a dû tout annuler et après une journée de plus de remise en question on s'est dit on ne va pas se laisser abattre on est parti justement se mettre en confinement dans ce chalet que vous voyez dans le clip où on a passé deux mois et demi je crois ? Ça devait être une semaine, ça s'est transformé en deux mois et demi et on a réussi à transformer ce confinement en période créative donc on aime bien les défis donc on a invité tous les soirs un artiste à partager l'écran sur Instagram ça c'était l'idée de continuer à faire vivre la culture différemment et à faire connaître la scène suisse on a fait un concert par semaine sur les réseaux sociaux et puis on s'est aussi lancé le défi de faire une reprise par semaine réarranger Pop Electro donc c'était assez conséquent comme programme On a aussi eu septembre concerts qui ont été annulés donc ça c'était un peu le coup dur mais on a décidé de vraiment profiter de ce temps-là pour se replonger un peu en nous-mêmes se concentrer sur ce qu'on avait envie de donner sur les futures années et on a travaillé sur notre prochain album qui sortira bientôt Oui, vous avez justement décidé de reporter cet album il y a un peu un paradoxe parce que vous avez reporté cet album en même temps vous avez travaillé dessus fait des concerts mais en virtuel qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler finalement ? Je pense qu'on a pris le temps de plus aller en profondeur de chaque chanson c'est vrai que le premier album on l'a fait en beaucoup moins de temps et puis là c'était, on a pris le temps en fait de travailler en profondeur Oui et puis il faut dire que Sophie et moi sommes des gens très positifs et on aime bien voir le positif des choses le côté positif des choses et en fait c'est assez paradoxal mais ça nous a presque permis de plus se connecter avec notre communauté artistique suisse romande on a pu plus partager justement via ces projets avec Instagram via cette chanson de l'un à l'autre et ce concert qu'on a organisé avec ces artistes aussi le 5 mars, je ne sais pas si je s'enlève les... Oui, au Port Front Action, voilà ce concert qu'on espère qu'il pourra avoir lieu parce que la scène vous manque La scène nous manque et puis là ce sera vraiment l'occasion d'être tous les artistes réunis et ce sera un très bel événement c'est marrant parce qu'il y a des artistes qu'on n'a même pas rencontrés encore qu'on connaît virtuellement à travers l'écran Instagram et parce qu'on a fait une chanson ensemble qui est quand même un projet fort mais qu'on n'a pas vue en vrai donc on se réjouit vraiment Sophie Dequet, merci beaucoup d'avoir été avec nous et très belle fête à vous Merci Andréa Une griffe élégante, éthique et locale voilà le pari que s'est lancé Avani une marque créée par la Copétane Delphine Axis en 2018 avec nous sur le plateau Delphine, bonjour Bonjour Andréa Merci d'être avec nous Alors le pari, faire du éthique, du local, pourquoi ? Alors parce que premièrement moi j'ai toujours été passionnée de mode j'ai découvert un petit peu la face cachée de la mode avec l'incident du Rana Plaza en 2013 c'était une usine qui s'était effondrée en Bangladesh avec des travailleurs pour les grandes marques donc Zara, H&M, Ralph Lauren, etc et j'ai commencé à chercher des marques éthiques aussi peut-être locales, suisses il n'y avait pas grand-chose sur le marché ou alors on avait vraiment cette image de la mode écologique très bobo, écolo, sarouel un peu, etc donc j'ai décidé de faire une marque qui soit locale, éthique, éco-responsable mais aussi avec un beau design des pièces féminines, intemporelles et élégantes Du coup quel est le matériel que vous pouvez utiliser du matériel local et qui soit éthique ? Alors nous on ne travaille pas avec du coton le coton en fait c'est très difficilement traçable et surtout ça vient de loin, ça vient d'Asie donc nous on a fait le pari de travailler avec des matières européennes donc du tencel, du lin et du chanvre le lin est français, le chanvre va être roumain et le tencel en fait c'est fait avec de la pulpe d'eucalyptus les eucalyptus viennent de forêts des pays de l'Est de l'Europe Alors tant le côté local c'est plus savoir d'où vient le vêtement et savoir comment est-ce qu'il l'est fait, qu'il vous importe ? Exactement, nous on a vraiment voulu une transparence et une traçabilité en fait sur nos produits donc on a implémenté un système de traçage avec nos fournisseurs qui nous permettent en fait d'avoir des certificats de matière avec des numéros d'authentification des matières afin de vraiment savoir d'où viennent nos vêtements, nos tissus Oui, en tant que, je comprends le défi que vous vous êtes lancé mais en tant que créatrice, est-ce que c'est pas un peu frustrant parce que forcément quand on a une griffe on a envie de créer créer plus de vêtements et là quelque part vous vous en empêchez parce qu'il faut être responsable, c'est ça ce qui se passe ? Alors c'était clairement ça aussi le défi au début c'était un challenge aussi à remporter mais finalement après deux ans et demi maintenant de création c'est plus du tout en fait un frein on arrive à trouver des solutions même avec un choix limité de tissus il y a aussi de plus en plus de types de tissus différents en temps sel qui arrivent sur le marché donc les gens, les fournisseurs s'intéressent de plus en plus à ce genre de tissus donc on a plus de choix qu'avant aussi et on arrive toujours à trouver des solutions pour contourner par exemple un design où on devrait mettre une fermeture éclair on va mettre peut-être un boutonnage caché à la place avec des boutons en bois, du bois français on arrive toujours à trouver des solutions et ça permet aussi de pousser un petit peu la créativité plus loin Est-ce que forcément du coup ça coûte plus cher parce que ce matériel là est traçable ? Alors oui, effectivement ça coûte un tout petit peu plus cher mais c'est surtout qu'il faut se poser les questions un t-shirt à 10 francs, 15 francs c'est surtout ça qui n'est pas normal en fait ce n'est pas vraiment le vrai prix d'un vêtement c'est quelque part dans la chaîne d'approvisionnement il y a un problème et souvent c'est soit le coût de confection qui est beaucoup trop bas et donc des ouvriers derrière qui sont mal payés et pas payés à leur juste valeur Alors vous avez un showroom à Genève la vente en ligne qui fonctionne très bien chez vous cette période du Covid, comment ça s'est passé pour vous ? Alors c'est vrai que nous on faisait beaucoup de ventes en physique avant à travers des événements, des salons et dans des boutiques avec le confinement, nous on a gardé notre showroom à Genève avec la boutique qui est en bas aussi qui s'appelle La Baladeuse une boutique avec plein de marques de créateurs et en fait nous le confinement ça a vraiment été une aubaine pour le commerce en ligne donc ça a vraiment boosté nos ventes et donc maintenant pour vous donner quelques chiffres avant on était plutôt sur du 35% online et le reste offline maintenant on est sur du 70% online et 30% offline On sait qu'en Suisse c'est toujours un peu difficile pour les créateurs vous comment vous vivez cette situation ? Est-ce que vous arrivez justement à faire des liens peut-être avec votre région ? Qu'est Copé ? Trouver du local, des artisans qui soient ici ? Alors c'est vrai que c'est assez difficile la Suisse n'est pas vraiment un pays pour tout ce qui est création de mode fournisseurs, artisanat mais on arrive quand même par exemple à trouver quelques artisans j'ai trouvé un atelier de sérigraphie pour la prochaine collection à Genève en plus c'est un atelier de réinsertion donc on essaye de faire du local aussi le plus possible parfois par contre pour les ateliers de confection la Suisse était un petit peu chère il n'y avait surtout pas le savoir-faire donc on est allé à côté, pas très loin, à Lyon et donc on est sur un rayon de 200 km pour produire nos vêtements Delphine Axus, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté à Valé C'est tout pour cette semaine l'occasion de vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année qu'elles vous soient riches en culture et en aventure à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada